On est résidence de l'Abbaye, on est là pour vous présenter la suite du projet avec Nord Nature Chico Mendes. Donc cette année il y aura plein d'actions qui vont se mettre en place. Là en décembre 2021 il y a eu plusieurs choses qui ont pu se faire. Comme on peut le voir là juste derrière nous il y a eu le creusement d'une mare pour pouvoir favoriser la prolifération des animaux. On va réaliser une mare pour les gens et montrer qu'ils sont capables de débrouiller un peu. On a eu aussi la plantation du verger qui avait déjà eu lieu dans un premier temps et là on est venu l'agrémenter par d'autres arbres. Donc là par la suite au mois d'avril il y aura la plantation des plantes aquatiques et tout au niveau de la mare. On va faire trois tics, mettre des plantes et des animaux. Et d'autres choses qui vont être mises en place comme un parcours pédagogique qui va être entièrement créé avec les résidents. Donc toujours par le biais de Nord Nature Chico Mendes qui nous accompagne maintenant depuis quelques années. Il y aura la création d'un chemin PMR afin de permettre au fauteuil de pouvoir se rendre autour de la mare et au niveau du verger. Donc tout ça dans le cadre de favoriser le développement durable et l'éducation à la nature auprès de nos résidents. On a développé la dynamique de compostage à l'abbaye de Viternez grâce à Florence qui a été formée à la formation guide composteur. C'est une formation qui est à l'initiative du département la communauté d'agglomération Béthune-Brué. Et l'idée en fait c'est de mettre une dynamique de compostage, de revalorisation des déchets ménagers pour réduire nos déchets et l'impact qu'on a sur notre environnement à l'échelle de l'institution. Il faut ramasser les feuilles sèches, les mettre dans le composteur, des marins de café, des épuisures de légumes. Le troisième ça sert pour faire du terreau. J'aime bien la nature, le jardin, les fleurs, les animaux aussi. Lorsqu'on réfléchit par exemple au compostage avec Florence, on fait le projet de A à Z avec elle. C'est elle qui est partie prenante, c'est elle qui est autonome, c'est elle qui va à la formation. Et c'est ce qui permet maintenant de voir des résidents qui montent en compétence, qui ont le désir aussi de s'investir un maximum dans ces projets qui sont totalement autonomes sur les projets autour du développement durable. Nous avons créé une association qui sont gérées par les résidents pour l'écologie et le développement durable pour nos projets que nous venons toute l'année. C'est comme un terrain de jeu où on construit des projets autour de la préservation de la nature, de la sensibilisation et de l'éducation sur ces thématiques. Il y a quelques temps, nous avons fait un ramassage de déchets à Aire-sur-la-Lys et j'ai adoré faire ça parce que j'aime bien vivre dans une ville très propre. Dans le cadre de l'association Rêve, on a deux grandes valeurs qui ressortent aussi. Donc c'est le vivant, le V de vivant et le E de environnement. Et donc on a eu l'idée de créer cette association dans le cadre du développement durable, justement pour appuyer le GAPA sur cette démarche. Bonne année, votre santé, l'association Rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Co-opin Merci.